Musique Salut tout le monde ! Comme vous voyez je suis encore avec Océane et aujourd'hui c'est un grand jour puisque Océane, la youtubeuse poney que vous connaissez tous, mais que vous n'avez jamais vu à cheval va monter cette chose ! A vrai dire, derrière ce grand sourire, ces fourrilles se cachent une immense peur Cela fait maintenant deux ans que je n'ai plus été sur le dos d'un cheval et la dernière fois que je suis montée c'était le jour où j'avais eu mon ancien cheval Hormel mais c'est également le jour où j'ai risqué ma vie suite à une chute j'ai failli y passer ou être paralysée mais la vie m'a épargné cela par chance cependant elle a fait garder en moi quelque chose qui m'a rangé pendant ces deux ans la peur Cette peur de remonter sur le dos d'un cheval de retomber de nouveau et cette fois-ci y passer je n'arrive même pas à regarder une vidéo où je vois un cavalier monter sur son cheval car la peur revient en moi et j'ai l'impression qu'il va tomber mais aujourd'hui je vais l'affronter à ce moment-là mille et une questions me viennent en tête mais surtout la peur qui refait surface et qui fait apparaître sur mon visage un sourire pour essayer de me rassurer et ne pas montrer mon inquiétude Vais-je y arriver ? Est-ce que la peur va être plus forte que moi et va me faire baisser les bras ? Va-t-elle continuer à me ronger un peu plus chaque jour ? Va-t-il m'accepter sur son dos ? Ou va-t-il partir au grand galop ? A chaque pas que je fais je me remémore ma chute avec Hormel ainsi que la souffrance que j'ai eue aussi bien physiquement que moralement plus je m'approche de mon but plus mon cœur se crispe et mon souffle s'accélère Mais c'est à ce moment précis où je ne pouvais plus faire machine arrière que je me suis vidé la tête et laissé faire Durant les premières secondes je ne me suis pas réellement rendu compte que j'étais sur son dos puis quand la raison vint un mois ce fut comme une certaine libération mes muscles étaient toujours aussi contractés mais plus il avançait plus mon corps s'est détendu plus mes mains devenaient légères et plus je commençais à mieux l'accompagner Beaucoup de souvenirs sont revenus dans ma mémoire des merveilleux moments que j'avais passés à cheval en randonnée plus particulièrement avec le plaisir de la nature Mais il y a eu également des sensations qui m'étaient familières qui étaient revenues en moi sentir l'allure du cheval sous les jambes être assise sur une selle et être de nouveau en hauteur Voyant que j'étais plus à l'aise j'ai voulu aller un peu plus loin Je ne cherchais pas à être une bonne cavalière à garder mon dos droit à avoir mes talons baissés à trotter directement sur le bon diagonal Je cherchais simplement à évacuer la peur qui vivait en moi à faire envoler ces deux ans de souffrance et à retrouver ce plaisir de monter car je ne vais pas vous le cacher cela m'avait quand même énormément manqué J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les chevaux Cependant je ne peux pas encore dire que je suis guérie sur leur dos Il va me falloir un peu plus de temps recommencer plusieurs fois jusqu'à que la confiance se réinstalle de nouveau Mais grâce à Nomade et à Cassandre ils ont fait de mon sourire qui cachait mon inquiétude un sourire d'une cavalière pleine de bonheur et pour tout ce qu'ils ont fait j'aimerais leur dire juste une chose Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501